Je t'emmène avec moi sur un concept basket rempli de difficultés. Mais découvrons ensemble pourquoi ça ne va pas être facile. Les gars, nous revoilà en format vlog. Et ça, c'est trop kiffant. Là, je vais débarquer tout simplement vers toi pour se remettre en forme. Alors toi, déjà, tu vas avoir des exercices de malade. Et moi, ça va me permettre de me remettre en vente parce que tu sais que là, on est un peu rouillé. Ouais, vraiment. Et du coup, je voudrais peut-être en profiter pour débarquer et voir ton club aussi. Et comment ça se passe dans ton club. Et ça, ça peut être important. Puis moi, comme j'aime bien tout découvrir, regarder un peu ce qui se passe autour de moi, ça peut être une opportunité de ouf pour toi. Et en plus de ça, faire de la visibilité pour ton club. La caméra aux lourdes, j'ai mal au bras. Et là, il y a les boulishes. C'est un projet qu'on avait déjà depuis longtemps. Mais comme tu sais, il y a eu quelques petites galères. Mais ça, c'est derrière nous. Là, maintenant, on va de l'avant. Par contre, il faut quelques petites étapes pour réussir tout ça. Et ces petites étapes, on va les voir ensemble. On va être et je vais être. Vous allez voir que je ne vais pas être tout seul dans ce projet-là. Au plus proche de vous, pour que vous voyez un petit peu tout. Comment ça se passe et au besoin, tout simplement, de vous montrer comment ça se fait. Comment on fait pour essayer de mener bien ce projet. Même si tu as un tout petit club. Même si tu as un club que tu viens de monter. Ou même si tu n'as pas vraiment le club. Tu as suivi des programmes et tu veux juste progresser dans ton sport. Et bien moi, je vais débarquer tout simplement là où tu es. Que ce soit même le tout petit village où ça se trouve, tu n'as même pas de salle de basket. Comme moi, j'ai pu connaître avant. Ou alors, tu as une grande salle de basket. Peu importe. Mais en tout cas, on va débarquer. Et j'espère que tu es prêt. Pour tous ceux qui sont intéressés déjà, vous savez qu'en description, il y a direct le lien pour aller s'inscrire. Et nous, on regarde tout ça. N'hésite pas à liker, commenter. Et abonne-toi pas si déjà, la vidéo, dès le début, elle ne te plaît pas. Voilà. Nous, on ne prend que ceux qui kiffent un peu ce format-là. Le vlog et tout. Alors, c'est parti. Let's go. Oh, le débutant ! C'était là. Nous, on y va avec la petite chatounette. Let's go. Trouver un moyen pour se déplacer, ça va être la chose vraiment primordiale. Et on va en parler avec vous. Comment on fait pour faire ça ? Mais je ne vais pas être tout seul. La team, les gars, il y a mon petit gars de Bouderg. Et l'Antoine. Ah, ça a dit comme mon gars ! Un gars ! Au moins, parce que sur des projets comme ça, ça serait vraiment dur. Là, on s'est dit... Donc, Antoine, voilà, il faisait le basket avec moi, tout ça. Il fait le BPJS marketing et autres. Vous allez voir souvent avec nous. Bah là, Antoine, là, la commu, je leur ai expliqué qu'en gros, il faut qu'on trouve un moyen de locomotion, quoi. Je sais pas ça. Trouver un van, je pense que ça, ça peut être... Mais ça, ça peut être vraiment un truc de malade. Alors, ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, ça fait une prestance de zinza. Moi, je fais le Walsh, t'arrives avec le van, le logo. Oh, les gars, je t'explique. On va dormir dans le van, gros. Ah, tu commences pas. Oh, n'ai, gros. Non, mais attends, rien ne fait. Là, comment on doit s'y prendre pour trouver ce van-là ? Parce que moi, je me dis, une voiture, ça y est, on aurait pu le faire. C'est vrai, moi, il y a la voiture, on peut l'avoir. Je peux, voilà. Mais là, j'ai envie de faire un délire, parce que l'hôtel... Ah, c'est pas commun, hein, c'est trop, c'est trop, trop... Tu frottes le dos, ça y est. Casse-toi, gros. L'accent, par contre, gros, là, tu veux être calme. Attends, donc là, il faut un van de malade. Donc, le van, comment on s'y prend ? Je pense qu'il faut qu'on recherche sur Internet les personnes qui ont des locations. De van. Qui ont des locations, en fait. Donc, là, c'est parti. Mais il n'y a pas un mec qui fait ça, là, à Lons ? Ah, si. À Lons ? Ah, on passe tout le temps devant. On essaye, on essaye. Parce qu'en vrai, les gars, pendant que là, on cherche pour t'expliquer. On n'a pas quelqu'un qui va faire ça à notre place, qui va nous contacter, machin. Non, on se débrouille. C'est comme ça. Moi, dans le marketing digital, quand je vais, bah, prendre... Pour avoir des entreprises qui sont intéressées ou pas pour que je gère leurs réseaux sociaux, bah, là, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'est pour le domaine de l'influenceur, on va dire, entre guillemets. Donc, là, je cherche quelqu'un qui serait bien volontairement, bah, qui serait grave cool de nous accompagner avec un van. Ou autre moyen de locomotion. Locomotion ? Mais en tout cas, on peut partir dans un délire comme ça. Voilà, t'as compris. C'est de dire quoi ? C'est de dire quoi ? Ah, une locomotive ! D'accord, c'est toi, c'est pas drôle. Une locomotive ! C'est pas drôle, vous ! Ouais, merde. Van, attends. Attends. On l'appelle. C'est parti, c'est vrai. Ça va vraiment dire une locomotion. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon de corriger. Oui, bonjour, je vous appelle pour un petit renseignement. Euh, voilà, je suis influenceur et on a un projet, on aimerait bien vous en parler. Influenceur, oui. Ouais, voilà, donc en fait, on a un projet. Vous m'avez dit d'appeler ailleurs, parce que j'ai rappelé ailleurs et puis j'ai pas trouvé, du coup. Ouais, ouais. Alors, on s'en a un... Et c'est quoi le nom de l'once, s'il vous plaît, parce que j'ai pas trouvé ? Bonne question. Euh, pas le nom. Bon. Mais le nom chef. Non, laisse tomber. Euh, ok, mais lui, il me dit qu'il y en a un à côté de l'once. Tu sais que je passe devant un truc à chaque fois, je m'en rappelle plus c'est quoi le blase. Appelle ça. Concessionnaire de véhicules de loisirs avec une 9 sous. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et c'est quoi des loisirs de... Vas-y, appelle, appelle. Oh, putain. Ah oui, allo ! Bon. C'est en vacances, mais... Oh, mais gros, en vrai, c'est chaud, non ? Ah, c'est chaud, gros. C'est chaud de malade. Non, parce que là, pour vous dire, on a appelé combien ? C'est quoi le numéro, là ? 15. Attends, attends, je vais te montrer comment. Vas-y, vas-y. Ouais, ça y est, je vais te montrer comment on fait. On va, on va, on va, on va, on va, on va. Parce qu'il bug un peu, mon téléphone. Il bug. J'avais un petit renseignement. Alors, je suis manager d'un influenceur. J'aurais aimé savoir si vous, de votre côté, vous êtes ouvert à des projets, décisionnaires ne sont pas là le samedi, donc c'est pas moi qui vais ouvrir. Bon, moi, je suis un simple employé. Ah, merci, au revoir. Là, j'ai fait du cotement. Ah, les gars, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, en fait, on en a déjà même appelé un peu avant, on est tombé sur des personnes. En fait, on doit en faire je sais pas combien. Quand on fait du marketing, on démarche. Des fois, c'est sans appel. Dans la journée, on arrive à avoir trois, et après, on peut avoir un ou deux. Donc là, vraiment, voilà l'étape qu'on doit faire. Mais en fait, pourquoi, là, vous êtes au cœur du truc. Vous avez vu que c'est pas si simple. On n'arrive pas à être demandes, c'est dur. Donc, si vous, vous avez une connaissance aussi, ou quelqu'un, vous savez que dans ce projet-là, ça pourrait le faire, vous avez le mail professionnel en dessous, et let's go, au moins, ça nous aiderait, et ça serait vraiment un truc de malade. Donc, trouver l'endroit. Il faut trouver un endroit. Donc, nous, comment ça, trouver un endroit ? Gros, en fait, il y en a plein. Ils ont déjà répondu. Ils ont déjà répondu, gros. Donc là, regarde, j'ai fait un Google Form. Bon, au début, j'ai galéré un peu sur le formulaire, machin. Mais si je regarde bien, là, on va regarder direct ensemble. On en a, en tout, 140 personnes, en gros. Donc, il y a ce Google Form, là, et il y a l'autre truc que j'ai mis avant. Alors, t'en as, qui ont 18 ans, t'en as, qui ont 35 ans, t'en as 42 ans, t'en as, qui ont 16 ans, ça, ça peut, ouais, 14 ans, 20 ans. Que fais-tu dans le club ? Donc, joueur, je joue là-bas uniquement, mais à fond et motivé comme jamais. Dirigeant, je suis dirigeant du club et joueur à arbitre. Je n'ai pas de club. Pour le moment, nous n'avons pas de terrain, mais nous squatons quelques terrains. Actuellement, je n'ai pas de club puisque j'ai voyagé. Je joue en U20 et senior régional et je coache des U13. Je suis joueur en jouant en D3. J'arbitre de temps à autre. J'ai eu l'occasion de faire la table et tout ça. Ok, on a beaucoup. Ah oui. Donc là, nous, je pense que ce qui est intéressant, c'est quoi ? Nous, ce qui est intéressant par rapport à ça, là, c'est d'aller voir les camps qui ont 35 ans déjà. Non, pour tout âge, tout âge. Là, je peux importe, mais il faut que c'est quelqu'un qui soit chaud. Tu vois, et qu'il y a un truc qui ont un club, par exemple. Ah oui, ok, 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 ok. Là, gros, si t'arrives, en fait, l'idée, on arrive, on débarque, on est chaud. Salut, Victor. Ça va, Victor ? Ça va, toi ? Salut, Victor. Oh, non, non, bon goût. Oh, non, bon goût. Salut, c'est ça. Salut, c'est ça. Non, non, tu fais ça et tu tires. Ouais, bah tire, tire. Et moi, je fais ça. Ça va ? Oh, tu vois pas. Je lui dis, hé, gros, on va le voir, je dirais. J'étais dedans, là. J'étais dedans, vas-y, on fait, vas-y. Vas-y, Victor, j'espère que t'es pris ce matin parce que là, on va aller se faire une petite séance de sport. Faites pas, ils font pas de sport. Bon, on leur apprend. Non, sinon, ils font une autre activité. Il fait pas de basket, mais il veut juste qu'on présente son club, son environnement, les portes de son club. Mais on va faire quoi ? Une autre activité, au pire, on fait pas que du basket. Carrément. C'est là la forme, la force de frappe. C'est-à-dire qu'on arrive, bah, ok, on fait pas de sport avec lui, on se remet pas en forme, ok, mais il a d'autres trucs à nous montrer. Il a d'autres trucs, ouais. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est intéressant, ok ? Donc, là, regarde, là, on a, ok. Ton club, serait-il d'accord ? Lui, il dit oui. Donc, puis, ils donnent des alternatives, il y a tout, les gars, ils mettent ça, nous, on sélectionne. Et là, on débarque dans leur camp, mon gars ! Et puis, là, faut que je me remette en forme. Bon, moi, ça va, moi. Ouais, après, tu me diras. Les endroits, on les a, parce qu'il y a des formulaires qui me fait partir. On a commencé sur Instagram, on a fait partir beaucoup de choses, on a beaucoup de résultats. Donc, là, si vous voulez en mettre d'autres, n'hésitez pas, mais soyez bien sérieux dans vos formulaires. Ce qu'on va sélectionner, on va débarquer, peu importe si c'est un petit village ou autre. Et puis, après, on va annoncer l'endroit où on arrive et puis, let's go. Ça va aller vite, hein. Après, tu vas fermer ça. Vite comme la locomotive, comme la... Mais oui, mais après, tu vas fermer ça, gros ! Donc, ils sont obligés de mettre les inscriptions. Là, il faut aller vite, il faut aller vite, parce qu'après, on ferme. On ferme, parce que sinon, on va se retrouver avec plein de trucs autres. Donc, c'est... 140, c'est énorme. 140, c'est énorme. Ça veut dire un club, deux clubs, trois clubs, quatre clubs, cinq clubs. Il nous en reste 140. Non, 145. Loupez bien. Non, parce qu'il y a 143. 12, 14... Gros ! Tu casses la table ! C'est-à-dire que là, il y a un truc de malade. Non, 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 il y a un truc de malade. Parce que là, les exercices à faire, mec, il faut qu'on trouve un truc percutant. Si la personne a besoin de s'améliorer sur le dribble, il faut qu'on ait déjà des trucs sur le dribble. Une séance sur le dribble. Si la personne nous dit qu'elle a besoin d'apprendre plus la détente, il faut qu'on ait tout un truc sur la détente. T'as déjà con. Ouais, détente, je suis calé. T'arrives, tout le club. Non, pas tout le club, mais genre tu... J'ai capté, j'ai capté, ouais. Moi, j'ai un diplôme. Moi aussi. J'ai le brevet. Moi, j'ai le BPJF. J'ai le brevet. Non, non, ah oui, j'ai un BPJF, mais toi aussi ? Bah oui. Mais c'est nickel ! C'est gros ! Allez, aquajim, aquajim, voilà, on fait du handball. Alors, stop, c'est reprends-toi. Donc, voilà, un petit peu. On a déjà des exercices pré-faits, pré-à-l'emploi, pré-à-donner ou autre. On va les écrire encore plus. Donc, vraiment, c'est un truc qui va être tru-tu-tu-t-ré. Non, mais... Il utilise des mots delta des fois, je comprends pas. Si, si. Pré-à-l'emploi. C'est bon, ça, c'est bien. Voilà, bon. Je voulais redire. Je voulais redire. Non, en vrai. Donc, les exercices, vous avez compris que là, ça va être vraiment des trucs qu'on va déjà écrire, un peu poitilleux. Ouais. Donc, on va voir, et suivant les demandes de certains, puis il y en a, ça sera peut-être pas sur les exercices, mais peut-être autre chose. Voilà. Voilà un petit peu avec... Ça, c'est les trois choses importantes, déjà. Trouver un van, aller choisir les clubs, nous, c'est ce qu'on va devoir faire après. Et ensuite, on va devoir aller peaufiner nos petits exercices qu'on va pouvoir vous faire. Et puis après, forcément, on peut pas tout maîtriser. Donc, on va aller un peu dans d'autres choses ou autres. On est prêt à ça. Mais t'as vu que le plus compliqué pour nous, c'était au niveau du van. Mais peu importe, même si on n'a pas de van, on réussira quand même à se déplacer. Mais avec un van, c'est toujours kiffant. Et au moins, on n'a pas besoin d'aller dans des hôtels et machin, le grand luxe, machin. Donc, non. Voilà. Nous, on voulait vraiment être très terre-à-terre, nature, machin. Et ça peut être un vrai, vrai délire. Donc, n'oublie pas, en commentaire et en bas, tu vas tout retrouver, la description et tout ce que tu as besoin. Pour tous ceux qui veulent déjà, parce que l'été est là. Et si t'es pas prêt pour la rentrée, c'est compliqué. Donc, on a des programmes directement pour toi. Donc ça, n'oublie pas, tu peux déjà les prendre. Et puis, nous, on regarde un peu toutes ces personnes qui s'inscrivent. Faites attention, ça va fermer aussi dans pas long. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on va commencer un petit peu à s'échauffer. Non, mais en tout cas, t'as compris. On va se remettre aussi, pourquoi pas, en forme avec toi. Et puis, let's go, on va découvrir là où tu es. Découvrons ton club. Qu'est-ce que tu fais là où tu es, quoi ? Donc, c'est parti. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog qui est un petit peu... Voilà, vous êtes au cœur du truc avec nous. Et ça, c'est juste kiffin. Allez, ciao, bisous, bille, bille, bille. Je suis plus là ! Je suis là ! Sous-titrage ST' 501